Mon élève chanteur fume, que dois-je faire avec lui ? Si tu es passionné, prof de chant, enseignant de la voix, coach vocal, tu as peut-être déjà rencontré cette situation où tu te retrouves avec une chanteuse, un chanteur que tu accompagnes et puis qui est fumeur. Que faire ? Quoi dire dans ce cas-là ? Quelle est la position à adopter ? On va voir ça ensemble. Salut, moi c'est Antoine, je forme les chanteurs passionnés au métier de coach vocal et j'aide les profs de chant à améliorer leur technique au sein de la Vocal Coach Factory. Mon centre de formation professionnelle. Alors je sais qu'il y a des profs de chant ou des coachs qui refusent tout simplement de travailler avec des fumeurs de manière très ferme, avec la logique suivante qui dit je ne veux pas travailler une voix qui se fait endommagée par le tabac. D'accord ? Donc voilà, ces personnes, moi des collègues me l'ont dit, m'ont dit écoute Antoine, moi c'est catégorique, je ne travaille pas avec quelqu'un qui fume parce que je ne vois pas l'intérêt de l'aider à améliorer sa voix si sa voix est en même temps dégradée par la cigarette. Alors évidemment, comme on dit, chacun voit midi à sa porte. Et évidemment, moi ma position, elle est différente. Et c'est d'ailleurs une des premières règles que j'enseigne dans la Vocal Coach Factory au coach en devenir, c'est de ne pas juger son élève. Si tu commences à juger, à porter du jugement de valeur sur ton élève et sur sa manière de gérer sa vie, eh bien le coaching va s'arrêter assez rapidement parce qu'en réalité, tu perds tes capacités, tu perds en fait la clarté du coach. Et ça va vraiment être la différence entre un coach et un professeur de chant ou un enseignant, c'est que le coach doit avoir vraiment cette neutralité. Et moi clairement, en tant que coach vocal, je suis qui pour juger la vie de mon élève ? Je ne connais pas sa vie, je ne connais pas les raisons qu'il font qu'il fume, mais je veux dire, chacun fait ce qu'il veut. Donc, notre rôle en tant que coach vocal, ça va être d'informer notre élève sur potentiellement ce que peut faire ou pas la cigarette au niveau de sa voix et de l'accompagner au mieux dans sa condition actuelle. Moi, je pratique un coaching vocal qui est vraiment intégratif, dans lequel on intègre la sphère à 360 degrés du chanteur qu'on accompagne. Et disons que si le tabac ou la cigarette électronique font partie de sa vie, on va faire avec dans le travail vocal. Alors, les explications que tu vas pouvoir donner à tes coachés, c'est que la fumée, en réalité, va tout simplement encrasser les cordes vocales. Puisque la fumée qui va passer par les poumons va passer par la trachée, le conduit qui est réservé à la partie gazeuse. Et les cordes vocales qui sont sur le chemin vont récupérer un petit peu de dépôt, notamment le dépôt nicotinique. Et ça va encrasser les cordes vocales. Alors, cet encrassage, il se réduit si la consommation s'arrête. C'est quelque chose qui peut être réversible jusqu'à un certain point, évidemment. Alors, un des conseils que tu vas pouvoir donner à tes élèves fumeurs, ça va être tout simplement d'attendre 20 minutes avant de chanter si jamais ils viennent de fumer. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, la vapeur, la fumée de cigarette est très très chaude. Il y a une combustion qui se réalise au niveau de la cigarette. Et cette fumée qui va être avalée va venir en fait échauffer les cordes vocales. Et finalement, au-delà de la partie dépôt nicotinique qui va plutôt se jouer sur le long terme, en réalité, là, le risque pour ton élève, ça va être de chanter sur des cordes vocales qui ont été chauffées, en fait, qui vont gonfler un petit peu. Et du coup, ça va nous donner des muqueuses qui vont être beaucoup plus irritables. Et étant donné que nos cordes vocales, quand on chante, s'entrechoquent plusieurs centaines de fois par seconde, eh bien, ça pourrait être dommageable si, à ce moment-là, les cordes vocales sont justement gonflées par l'effet de la chaleur. Alors, ton élève va peut-être te dire, « Oui, mais la cigarette électronique, qu'en est-il ? » Eh bien, certaines études ont suggéré que l'utilisation de la cigarette électronique pouvait avoir un impact négatif également sur la santé vocale. En 2016, donc tu vois, une étude qui a quand même déjà été réalisée il y a plus de 7 ans, une étude publiée dans le Journal of Voice, a examiné l'impact de la cigarette électronique sur la fonction vocale chez des utilisateurs réguliers de ce dispositif. Et les résultats ont montré que les utilisateurs réguliers avaient des scores significativement plus bas pour la qualité vocale, pour la stabilité vibratoire et pour la fonction respiratoire par rapport à des non-utilisateurs de cigarettes électroniques. Une autre étude beaucoup plus récente qui a été publiée en 2020 dans le Journal of Speech, Language and Hearing Research a examiné les effets de la vapeur de cigarette électronique sur les cordes vocales humaines en utilisant un modèle de culture cellulaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on prend des cellules, celles-là même qui sont dans les cordes vocales, on va les faire dans des boîtes en laboratoire en fait, on va les faire se multiplier et on va les exposer en fait à de la fumée de cigarette électronique. Les résultats ont montré que l'exposition à la vapeur de cigarette électronique de ces cellules entraînait tout simplement une inflammation et des dommages sur les cellules des cordes vocales. Donc, trois conseils que je pourrais te donner pour tes élèves qui fument, si toi-même tu encadres des élèves qui fument, c'est de faire la part des choses au niveau du son. Dans le son que tu vas entendre dans leur voix, il y a ce qui va avoir trait à la technique vocale et là tu vas pouvoir les aider là-dessus et puis il va y avoir la dégradation du son liée à la cigarette ou à la cigarette électronique. Et donc, cette partie-là, ça ne sert à rien d'essayer de la corriger quelque part puisque là, c'est une altération mécanique des cordes vocales et ça, tu ne vas pas pouvoir forcément la récupérer par de la technique vocale. Donc, toi, vraiment pour gagner du temps dans ton coaching et éviter d'en perdre, fais vraiment la part des choses dans le son de la voix de ton élève. Qu'est-ce qui attrait plutôt à sa pratique du coup de la cigarette ou alors à un manque de technique vocale ? Deuxième chose, ça va être d'aider ton élève en lui faisant faire des vocalises pour garder en fait la souplesse de ses cordes vocales puisque la gangue nicotinique qui va venir se déposer risque en fait justement d'entamer cette souplesse et tu vas également pouvoir aider ton élève en lui donnant des conseils d'hydratation pour bien hydrater ses cordes vocales. Encore une fois, on n'a pas de jugement à apporter là-dessus. Moi, ce que j'enseigne dans la Vocal Coach Factory, c'est qu'on prend les chanteuses et chanteurs comme ils viennent et on les aide du mieux qu'on peut pour qu'ils puissent aller là où ils veulent aller. Et là, c'est vraiment notre rôle. Le reste, ça ne nous regarde pas. Alors, si toi-même, tu es passionné par la voix, si tu aimerais un jour pouvoir aider d'autres chanteuses, chanteurs comme toi passionnés à mieux chanter et peut-être devenir coach vocale ou si tu es déjà prof de chant et que tu souhaiterais allier plus loin dans les techniques que tu utilises et te fais tes connaissances et ta boîte à outils, sache que j'ai créé la Vocal Coach Factory, un centre de formation professionnel au métier de coach vocal. Ce centre délivre une certification reconnue sur le territoire français et en Outre-mer également. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu vas trouver un lien sous cette vidéo. Tu vas le trouver également dans la description juste en dessous en fonction de la plateforme sur laquelle tu la vois. Et sur ce lien, tu vas trouver toutes les informations. Tu vas trouver le programme pédagogique, les frais d'inscription, le planning des cours. Tout se réalise en ligne. Donc, si tu habites toi-même en dehors de la France, tu vas pouvoir suivre ces cours en direct avec moi. Mais justement, il faudra candidater. Donc, je t'invite à aller cliquer sur ce lien. On se parle très bientôt. Et d'ici là, moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. Ciao ! Sous-titrage ST' 501